Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde, partout où vous vous trouvez. Ce soir, je suis là pour parler de la vieille dame qui s'appelle Marie Djédje, qui est en train de répondre au bien de s'attaquer à Makosso et au gouvernement de la Côte d'Ivoire et à la population ivoirienne en général. Bon, moi je pense que Makosso, je pense que tu ne dois même pas répondre à une vieille femme comme ça. C'est-à-dire que je veux dire que le chien aboie à la caravane passe, Makosso. Est-ce que tu vois, c'est ce que tu dois faire. Celle-là, elle parle, il ne faut même pas l'écouter, il faut l'ignorer. Parce que je ne sais pas de quoi elle parle, parce que vraiment, une vieille, elle est très vieille pour venir s'asseoir devant les réseaux, parler comme ça. Bon, je ne pense pas qu'il faut se respecter toi-même. Elle doit se respecter elle-même, Makosso, est-ce que tu vois ? Donc, une femme qui vient s'asseoir, Makosso, tu es bien, tu es trupe, tout ça, tu vas souffrir, tes diens seront détruits, Dieu va te faire ça, Jésus va te faire ça. Elle pense que c'est elle seule que Dieu a mis dans le monde. Elle n'est pas la seule enfant de Dieu. Dieu aime tous les êtres humains. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Donc, ce n'est pas la parole qui va faire détruire quelqu'un, la vie de quelqu'un. Tu parles qu'ils ont tué Arafat. Toi, tu les as vus tuer Arafat quand il était sur la moto, il était avec quelqu'un. Son temps est fini, son temps est fini. C'est Dieu qui l'a fait, Dieu qui l'a fait. Si toi, tu es croyante, donc tu ne dois pas parler de ce genre de truc-là. Parce que quand on est mort, quand on meurt, on meurt. Quand Dieu dit ce jour-là, tu vas mourir, tu vas mourir. Donc, ce n'est pas quelqu'un. Tu n'as pas vu quelqu'un en train de tuer Arafat. C'est son jour qui est arrivé, c'est arrivé, c'est arrivé. Les morts, ça fait mal à tout le monde. Donc, dire qu'on n'a pas vu le corps d'Arafat, tout cela, ça, c'est des paroles insensées. Quand son corps, quand les chanteurs passaient, les profils, les David, les Sereki, les Djabaté, les gars passaient, le secrétaire, ils ont vu son corps. Si ce n'est pas lui, ils allaient dire que ce n'est pas lui. Quand on a habillé Arafat, on a habillé un mort en présent de ses parents, sa mère était là quand on l'habillait, sa femme, ils étaient là quand on l'habillait devant ses parents. Si ce n'est pas Arafat, sa mère allait dire que ce n'est pas Arafat. Donc, on ne nous parle pas ici de trucs insensés. Donc, dire qu'Arafat n'a pas de famille, il a dit que la Chine, c'est sa famille. Hier, la Chine, c'est sa famille, il a dit qu'elle n'a pas de famille, mais il sait qu'il a une mère quand même. C'est une femme qu'il a mis au monde. Donc, il sait qu'il a une mère. De toute façon, même si il dit que ma mère ne va pas, elle ne s'est pas occupée de moi, elle n'a pas fait ça. Elle a quand même mis Arafat au monde. Il y a des fois, elle s'est occupée de Arafat. Même le fait que Arafat dit qu'elle l'amenait chez ses amis, chez ses copains, tout ça là, il passait la nuit. Ça, c'est quelque chose au moins. Elle ne le laissait pas seul à la maison. Elle ne le laissait pas seul dans la rue. Elle l'amenait quelque part. Arafat était fatigué de ça. Il s'est pris en charge. Il a commencé à aller dans la rue et se chercher lui-même. OK. Mais de toute façon, il a une maman quand même. S'il n'est pas venu du ciel comme ça, on n'écoute pas ces histoires-là. Dire qu'on a bloqué toute une rue pour Arafat, on a bloqué le pays pour Arafat, ça, c'est un crime. C'est un crime. Si on a fait ça, ça veut dire qu'on a de l'importance pour l'enfant. Le peuple ouverain aime l'enfant. OK. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. OK. Et ne parle pas, le gouvernement n'est pas venu sur le monde et dit qu'on va prendre le funérail d'Arafat en charge. Les gens ont fait une proposition. C'est les gens qui sont allés vers le gouvernement. Donc, ils ont accepté. OK. Voilà. Maintenant, son corps était au cimetière. La police est partie. Il n'y avait pas de sécurité. Là, on peut parler de ça. Les gars ne devraient pas le laisser comme ça. Comme ça, on devait attendre un peu. Sécuriser le coin. Mais ne dit pas que quelqu'un allait tuer. Ahmed Bagajouk a fait ça. Quand il est mort, on l'appelait. Il devait venir prendre l'hélico, l'amener sûrement en France. Comme ça, on vient prendre quelqu'un. Quand il est tombé dans l'hémorragie, on peut le prendre immédiatement comme ça, aller en France. Avec l'hémorragie là. On doit arrêter l'hémorragie d'abord pour dire qu'on va le prendre. Les premiers chinois, ils ont pris combien de temps pour venir. Ahmed Bagajouk, c'est un docteur. Mais, ma cause, on ne t'occupe pas de cette femme-là. Là, ils ne l'écoutent même pas. Parce qu'elle est vieille. Une vieille, une femme, une maman ne doit pas s'asseoir, venir s'asseoir, parler comme ça, qu'ils ont mis une poupée, une poupée dans le cercle, dans la fête. Est-ce que toi, quand les gens étaient au cimetière, ils disaient que c'est Yoroh, c'est Yoroh, c'est Yoroh, où toi tu es d'être n'a pas entendu ça. Si c'est une poupée, les gens allaient crier au cimetière quand ils ont pris son cercle, ils n'allaient pas du que c'est Yoroh, c'est Yoroh, c'est Yoroh, ça, ça, ça veut dire, ça veut dire que c'est Arafat. Quelle poupée. Il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas écouter ce genre de truc là, ma cause, il faut passer sur cette femme-là. Ne l'écoute même pas, il faut l'ignorer. Tu vois, parce que quand tu réponds à cette femme-là, tu diminue ta valeur, tu ne l'écoutes même pas, c'est moi qui te dis ça. On passe et puis, elle parle des paroles génophobes, toi tu n'es pas ivoirien, nous les ivoiriens, qui est ivoirien ? Parce que toi tu es né en quoi l'ivoire, tu sais où ma cause est né ? Quand toi tu vis dans un pays, tu es aux Etats-Unis, ça c'est ton pays, est-ce qu'on te traite comme étranger ? Arrêtez ce truc de génophobie là. Toi tu as une idée, au lieu de réunir les gens, tu parles à faire des génophobes encore. On a dépassé ce temps, ça c'est fini, on est en train de réconcilier les gens. Il faut oublier ces affaires, les génophobes là, madame. Ce n'est pas sérieux. Dites qu'on l'a supprimé à la télé, il ne pouvait pas passer à la télé, ok. Il ne pouvait pas passer à la télé, tout ça, le maître, on n'est pas venu, ceci, cela, il n'est pas venu, ma cause, il n'a pas parlé. Toi-même, tu dis que tu es ivoirien, pourquoi toi tu n'as pas parlé, est-ce qu'on a entendu toi ta voix ? Tu es venu, tu as plaidé pour lui, pourquoi on le laisse passer à la télé, tu as dit quelque chose toi aussi, tu t'es tué non ? C'est aujourd'hui que tu viens parler de ça, où tu étais, quand ça se passait ? Pourquoi toi tu n'as pas réagi, tu n'as pas intervenu aussi ? Alors, donc, il faut laisser les gens en paix, mais il faut arrêter ce truc là, madame. Ok ? Mon cosso, moi je pense que tu dois ignorer cette dame là, parce que je ne vois pas l'intérêt d'aller faire des va-et-vient, discussion va-et-vient avec cette femme là, ok ? Clash avec la femme là, ça n'a pas d'importance, ok ? Il faut la laisser, tu es un pasteur, il faut laisser comme ça, hein ? Il faut laisser la femme là, ok madame ? Hein, ma cosso ? Voilà, c'est ce que je voulais te dire, c'est un message, hein ? Bon, cette femme là, on n'a pas besoin de l'entendre, quoi, parce que vraiment, une maman ne peut pas venir s'asseoir sur un réseau comme ça, une maman comme ça, âgée comme ça, venir s'asseoir sur un réseau, parler de ces choses là, bon, c'est pas bon, parce que moi, je pense que ça n'a pas d'importance, quoi, donc, elle est trop âgée pour ça, ma cosso, donc, il faut l'oublier, il faut l'ignorer, il faut continuer ta vie, quoi, c'est ce que je voulais te dire, quoi, là, les chiens aboient, la caravane passe, ok ? Voilà, donc, c'est ce que c'est une défi-là, donc, on se reprend à plus tard pour notre vidéo, merci et bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada